Merci, M. le Président, M. le Premier ministre, chers collègues. Peut-être un mot pour dire que le Parti québécois a une riche histoire de relations avec la communauté anglophone, notamment à travers ses élus. Je pense à Robert Dean, qui nous a quitté récemment David Payne, David Levine, qui a travaillé avec le Premier ministre étroitement, qui a été ministre dans le gouvernement de Bernard Landry. Comme il est d'usage à l'étude des crédits, on questionne l'intention du législateur, on questionne l'attribution des fonds. Et je veux parler du projet prioritaire pour le gouvernement, qui est le financement du collège Dawson. Écoutez, il y a 48 cégeps publics au Québec. Le seul qui reçoit ce privilège, c'est le cégep Dawson. Et en plus, accéléré. C'est un projet qui provenait du Parti libéral. Et pour la CAQ, c'était très important que ça se fasse dans le projet de loi 61, puis le projet de loi 66. On parle de 50 millions pour l'agrandissement, qui est devenu 100 millions. Et c'est pas rien. Le symbole est fort. Si le français est menacé à Montréal, si il y a un équilibre linguistique qui est fragile, ce geste-là a des conséquences importantes sur l'équilibre. C'est le cégep le plus populeux et le plus riche. Et il attire un très grand nombre d'allophones et de francophones. Et on prend les meilleurs étudiants francophones. Je n'ai jamais eu la réponse du premier ministre à savoir pourquoi, de tous les cégeps du Québec, que c'est celui-là qu'il fallait financer à cette hauteur-là et prioritairement. M. le Premier ministre. Oui. M. le Président, c'est important de le dire. La ministre de l'Enseignement supérieur traite les demandes pour des espaces additionnels de la même façon, que ce soit du côté anglophone, que ce soit du côté francophone. Depuis plusieurs années, le cégep Dawson fonctionne actuellement au-dessus de sa capacité. Bon. Là, il y a deux approches qui vont s'affronter probablement dans les prochaines semaines. Il y a une approche où on dit qu'on veut plafonner le nombre de places dans les cégeps anglophones. J'ai déjà dit que j'étais plus partisan de cette option. Puis il y a le Parti québécois qui veut interdire aux francophones d'aller dans les cégeps anglophones. Ce qui est tout un virage. Parce que quand j'étais au Parti québécois, je me souviens de discussions épiques prolongées, dures, au caucus du Parti québécois. Puis à chaque fois, il y avait toujours une majorité de députés du Parti québécois qui s'opposait à étendre la loi 101, c'est-à-dire interdire aux francophones d'aller dans les cégeps anglophones. Donc, je constate que les neuf députés maintenant du Parti québécois, sauf un, je pense qu'il y en a huit du Parti québécois qui sont d'accord avec cette mesure, bien, c'est tout un changement. M. le député de la table, vous allez dire. Bien, ça arrive des changements. De passer d'indépendantisme, pressé et sincère à président du Conseil d'unité canadienne, comme Jean Charest, je ne l'ai pas vu venir, je le concède au premier ministre. D'ailleurs, il n'y a pas seulement nous qui pensons ça. Son ministre est d'accord qu'il ne fallait pas financer dans ça. Il le sait. Moi, je le sais, en tout cas. Mathieu Bocquoté, c'est un des auteurs préférés du premier ministre, n'est-ce pas? Oui. Je vais citer Mathieu Bocquoté sur sa décision. En gros, le gouvernement du premier ministre décide d'accélérer l'anglicisation du système collégial à Montréal, qui travaille déjà à notre assimilation. C'est consciemment qu'elle finance l'anglicisation de notre peuple à même les fonds publics. Son aile affairiste et fédéraliste triomphe. Le titre qu'il a choisi, une trahison linguistique. Mathieu Bocquoté, ce n'est pas mes paroles, M. le Président. Ce n'est pas rien financé. Sur les 48 cégeps, il y en avait des demandes de financement. Je peux vous en nommer plein dans les circonscriptions de vos députés. Ce n'est pas anodin. C'était le projet des libéraux. Le premier ministre avait l'option de ne pas financer. Il a choisi de le faire. Et qu'est-ce qui arrive? Plus il y a d'étudiants, plus il faut agrandir. Ça n'arrêtera jamais. L'équilibre est fragile à Montréal. Bientôt, le nombre d'étudiants anglophones sera supérieur au francophone, avec l'évolution qu'on voit présentement. Alors, le premier ministre peut bien parler de différentes visions qui vont s'affronter. Il y en a deux. Il y a ceux pour qui c'est vraiment sérieux, la langue, qui en ont fait des combats pendant des années les plus crédibles avec la loi 101, qui ont eu le courage d'amener la loi 14, contre laquelle le premier ministre était contre, parce que ça allait trop loin avant qu'il était dans l'opposition. Alors, si on est vraiment sérieux sur l'enjeu du français, bien, on pose des gestes en conséquence. Et je trouve dommage que le premier ministre ait choisi de financer Dawson à l'encontre des vœux de son propre ministre responsable à l'homme. M. le Président, le chef parlementaire du Parti québécois rappelle que le Parti québécois n'a pas réussi à faire adopter un projet de loi pour protéger les valeurs québécoises, incluant la laïcité de l'État. Il n'a pas réussi non plus à faire une réforme de la loi 101. On verra bien, dans les prochains mois, si le gouvernement de la CAQ réussira. Maintenant, M. le Président, c'est important de rassembler, mais il y a plusieurs façons d'atteindre le même objectif. Si on veut protéger et promouvoir le français, d'obliger les francophones ou d'interdire aux francophones d'aller dans les cégeps anglophones, c'est le choix du Parti québécois. Moi, je pense qu'il y a d'autres mesures qui sont beaucoup plus efficaces. Le français langue de travail, incluant dans les petites entreprises, je pense que c'est très important. Le français bien identifié dans l'affichage, je pense que c'est très important. Donner des cours de français, puis rendre le français bien utilisé par tous les nouveaux arrivants, c'est très important. Le Parti québécois choisit une méthode de dire, à l'avenir, les francophones, même après avoir fait 12 années aux primaires et aux secondaires, bien, ils pensent que parce qu'il va leur interdire d'aller dans les cégeps anglophones, ça va changer la situation. Merci. Quelques secondes, M. le député, de m'attendre. Il y a donc un virage, parce que le premier ministre a toujours été contre les petites entreprises, 25 à 49, ça en est un virage. Mais il y en a un virage important. Avant même son plan costaud, il vient de plomber sa crédibilité linguistique en finissant dans le sol et c'est malheureux.